Bonjour tout le monde, on est rendu à l'indice numéro 6 de notre calme mystère d'Hélène Biscotte. Donc vous devriez être rendu ici, où est-ce que j'ai mis mon marqueur, ça c'est la fin de l'indice 5. Donc dans l'indice 6, vous allez avoir le patron pour terminer ce côté-ci du char, donc avec un point ici ajouré et un point de point mousse et de jersey. Vous allez terminer cette section-ci avec 9 mailles et vous allez pouvoir couper votre fil C ici. On continue avec le fil B. Donc je vous montre comment faire la fermeture de ce petit côté-ci. On va se rapprocher un petit peu comme ça. Donc le prochain rang, on va pouvoir enlever nos marqueurs également. Donc on va venir tricoter 4 maillons droits avec notre fil B. Donc 4 mailles en droit. Je vais devoir ici enlever mes marqueurs, tricoter 2 mailles ensemble et mes 3 dernières mailles en droit. Ensuite, je vais venir séparer mon tricot en deux. Donc pour pouvoir mettre 4 mailles de chaque côté. 1, 2, 3, 4. Je vais venir sortir mon câble ici et je vais plier mon travail endroit sur endroit. pour que mes mailles se fassent face. Comme ça. Et avec le fil B, donc je vais venir me chercher une certaine longueur de fil B. Il n'a pas besoin d'être très long. Et avec une aiguille à laine, on va venir faire du grafting pour refermer notre petit bout d'aile. Donc j'enfile mon aiguille. Comme vous pouvez remarquer, ça va être un grafting qu'on fait sur l'envers du tricot. Mais je vais quand même le faire comme si j'étais sur l'endroit. Comme ça, ça crée ma petite ligne de points mousses ici en couleur B. Donc, je viens chercher une première fois mon aiguille, ma maille de derrière en droit sans laisser tomber ma maille. Ici, envers, sans laisser tomber. Et je commence. Donc, envers, laisse tomber en droit. Je tire sur le fil. Je ne ferai pas mon grafting trop serré pour que mon aile puisse ouvrir. envers, laisse tomber. Pardon, ici, on est plutôt sur l'endroit. Laisse tomber envers. Je tire sur le fil. Envers, laisse tomber en droit. Endroit, laisse tomber envers. Envers, laisse tomber en droit. Endroit, en droit, laisse tomber envers. Et envers, laisse tomber en droit. Et ici, je vais venir placer mon grafting en tirant un peu, en venant ajuster ma tension. comme ça. Voilà. La première aile est refermée. Comme ça. Donc, le premier côté est refermé. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir partir notre deuxième aile. Vous avez laissé des mailles en attente de l'autre côté du charme. Ici. Alors, on va venir partir ici. J'ai repris mes mailles. Je les ai mis sur une aiguille déjà. Et on repart avec notre fil B. Alors, on a nos 142 mailles. On est sur l'endroit. On joint notre couleur B. Et on vient faire, commencer notre rang préparatoire avec B ici. Alors, on va tricoter deux mailles en droit. Le rang préparatoire est un petit peu différent que pour la première aile parce qu'on est en sens inverse. Donc, deux mailles en droit, deux mailles ensemble. Ensuite, on va tricoter 136 en droit. Alors, je vous laisse tricoter ça et je vous reviens après mes 136 mailles. Donc, on vient de tricoter nos 136 mailles du rang préparatoire. On arrive aux deux dernières mailles ici qui avaient été reprises. On vient faire un GGT et on se retourne pour monter les mailles suivantes. Donc, je vais venir placer un marqueur et je vais venir monter les mailles ici. Donc, la première maille, je monte une maille après mon marqueur de cette façon-ci. donc, vous êtes sur l'envers du travail. Ça veut dire qu'on vient piquer la maille envers ici pour créer notre prochaine maille. On crée une première maille. Excusez, mon marqueur est dans le chemin un peu. Donc, on crée une première maille qui va être notre maille centrale. Je vais venir mettre mon deuxième marqueur qui s'est enfui. Mon deuxième marqueur et je vais venir monter 140 mailles de l'autre côté de ma maille centrale. Donc, je vais avoir 140 mailles de chaque côté et je vais pouvoir à partir de ce moment-ci repartir ma deuxième aile de la même façon que la première. Donc, ici, on va monter 140 mailles. Donc, vous allez retourner après avoir monté toutes vos mailles. Vous allez retourner à la section 7 du patron et vous allez commencer à suivre les instructions de l'aile à partir du rang qui s'appelle rang suivant avec B sur l'envers du travail. Donc, je vais venir monter mes mailles ici puis je vais commencer avec un rang sur l'envers puis je vais venir utiliser ma laine D et ma laine D pour faire la même chose que j'ai faite de l'autre côté. Donc, on peut peut-être essayer d'aller la voir ici. On va s'éloigner un peu. Donc, on est venu on vient monter les mailles ici de la même façon de l'autre côté. Ici. Comme ça. Donc, on a une aile d'un côté puis on va venir monter une aile de l'autre côté. Alors, on vient faire les différentes sections donc à partir d'ici du rang de montage puis on monte notre deuxième aile de la même façon. Puis, vous allez avoir un super beau châle. Alors, je vous remercie pour cette participation au Calmystère de Biscotte. Bon travail! Sous-titrage ST' 501